Dans cette vidéo, je vais avoir qu'un seul bloc pour devenir multibilliardaire sur FirstKai. Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir à l'intro, on arrive enfin sur FirstKai. Je l'avais dit dans ma vidéo annonce que j'allais bientôt arriver sur le OneBlock FirstKai, donc il est vraiment très très célèbre, je pense que vous devriez connaître, même si je vais rappeler tout au long un petit peu beaucoup de choses du serveur. Et là encore, je fais un esprit dessus, donc forcément qu'il y aura pas mal de choses que vous allez peut-être découvrir grâce à moi. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai quelques crédits sur mon compte, et bien c'est simplement parce que j'avais anciennement joué, mais j'ai pas, enfin quand j'ai tout reset mon île, et bien j'ai pas pu enlever mes crédits et mes boncoins, mais ne vous inquiétez pas que ça va pas m'aider beaucoup, puis même vraiment pas. Donc là c'est parti, donc là on va se taper à mon NoB, donc là, tac. Donc là vous allez pouvoir voir qu'il y a quand même vraiment rien. Voilà, donc là c'est parti, bon on va commencer directement par casser ce bloc, donc on va récupérer un petit peu des blocs pour augmenter. Ok, mince, ok, déjà une vache, je peux pas la garder, non je peux pas, après quoi qu'on vient avoir, tac. Oh non, c'est moi qui ai tombé. Alors ok, on a encore de la vie, on a un petit cochon sur l'île, donc là de Mother, ça va me permettre d'étendre un petit peu mon île, donc ça c'est plutôt sympa. Une bûche, ok, alors si j'en ai deux, je pourrais faire des dalles, ça pourrait être sympa. Mais ah, nickel. Tiens, là j'en ai une deuxième, tac. Là on va se faire une petite table de craft, alors j'ai mis un petit pack de textures, j'espère que vous aimez bien et que ça vous dérange pas trop au niveau du visuel. Oh là, attends, je peux pas la placer, tac. Nous là on va faire des dalles, non je peux en faire que 6, bon c'est pas grave, ça va permettre d'étendre un petit peu déjà la zone. Tac, 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 et je pense qu'après j'étendrai un petit peu plus du côté là. Ah bah attends, putain, il faudrait que je les pousse, mais pour pas qu'ils tombent quoi. Ouais, non, trop risqué, ils vont mourir. Nickel, j'ai eu deux bûches, donc là je vais pouvoir étendre un petit peu plus la zone encore. Donc là, tac, c'est parti, je vais mettre des dalles, bon elles sont pas de la même couleur, mais c'est pas grave. Donc là, vu qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de choses, je vais placer un coffre. Alors, attends, tac, ah ouais, j'en ai déjà 4, j'avais pas vu. Tac, tac, je vais pouvoir se mettre un petit peu tout mon bordel là-dedans, et après, je pense que plus tard, on va d'ailleurs jeter les livres maintenant, parce que protection 1 et je suis tamanté 1, c'est vraiment nul, et puis en plus, j'ai pas de tableau d'enchant, ni même d'enclume pour m'enchanter tout simplement. Donc là, je vais faire casser un petit peu le 1 bloc en espérant atteindre la prochaine phase, donc en arrière, c'est quand 500 blocs. Bon bah je pense qu'on se redit quand j'ai fait ça, je pense que ça va pas être trop trop loin. 500 blocs en vrai, ça va, je pense dans 10-20 minutes, c'est bon. Du coup, je vous dis à dans 10-20 minutes, parce que moi j'ai quand même un bloc à casser. Et on va pas se mentir que c'est pas avec ces deux pauvres coffres là que je vais pouvoir stocker tous les blocs que j'aurais mis sur mon bloc. Donc c'est pour ça que je vais aller farmer un petit peu d'argent pour me faire une salle des coffres, plutôt pour m'acheter les blocs et après build ma salle des coffres. Donc je vais la faire, je pense, de ce côté là. Ma salle des coffres va être essentiellement constituée de quartz et de piliers de quartz. Donc les blocs, on peut voir qu'ils sont assez chers quand même, à 200$ une unité, c'est pour ça que je vais devoir farmer, et farmer où ? Au peor, ni trox. Donc là, tac, regardez, parce que je l'ai vu quand j'ai fait peor, puis il était dans les 5 recommandés. Donc là, regardez, là on va dans un spot à Cabre Spiders qu'on m'a dit. Et apparemment, c'était pas mal rentable, parce que comme vous voyez, il achète les larmes de ghast à 3 millions d'unités, donc c'est vraiment énorme. Enfin bref, là on a quand même deux larmes de ghast, donc ça fait déjà 6 millions, regardez. Donc là, on va faire haul. Ouais, tac, donc là je me suis déjà fait 6 millions. Alors vous allez voir que l'argent n'est pas très représentatif, vu qu'en soi, c'est pas grand chose 6 millions. Donc maintenant que j'ai de quoi m'acheter pas mal de blocs de quartz, et en tout cas de build, quelque chose de sympa, et bah je fais, bah les builds de ça tout simplement. Donc on se retrouve dans une bonne demi-heure, parce que je vais pas mentir que j'ai envie de faire quelque chose de propre. Donc là, j'ai une farmée pendant pas mal de temps quand même, et j'ai 31 larmes de ghast. Ça va nous rendre milliardaires, mais genre vraiment. Donc là, regardez un petit peu, donc là on est à 4 millions, et donc là, regardez, tac, on fait haul à 3 millions d'unités, et là, on est à 97 millions. On est clairement devenu ultra riche. Bon, par contre, pour ma salle des coffres, j'espère faire un truc stylé, parce que bon, vous connaissez mon niveau en build, et on peut dire qu'il est vraiment pas ouf. Donc là, juste avant de vous montrer, la salle des coffres, qui est plutôt bien aussi, je trouve, enfin j'ai bien réussi mon build. Je vais vous montrer tout simplement ça, alors c'est un... C'est un stray, enfin apparemment c'est ça en anglais, après je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est les squelettes du zombie qui te mettent un effet de ralentissement, je crois. Et donc là, en gros, quand tu les tues, et bien tu peux avoir des lingots de netherite, alors vous allez voir que... On peut améliorer les armes, mais c'est pas forcément le plus important. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est des blocs de netherite, donc là, tac, quand je farm, en fait, ça les met là. Ok, bon, en fait, j'ai vraiment une épée, enfin plutôt une hache de merde qui donne rien. Bon, du coup, je vais essayer de farmer un peu, et de me faire des blocs, et en gros, avec ça, je pourrais simplement décorer un petit peu plus mon one-block, donc là, on a l'air des tacs quand on fait obégo, voilà. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu la salle des coffres. Je l'ai fait stylé, alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce bloc, c'est les silenterns avec mon texture pad, pardon. Ça les change un petit peu, mais je trouve que ça gêne pas trop, puis ça rajoute un petit peu de style différent. Donc là, comme vous pouvez le voir à mon inventaire, j'ai pas mal de clés de vote, de clés bonbons et tout. Donc là, on va ouvrir à la caisse de vote. Alors, j'ai voté pas mal de fois avant de tourner cet épisode. Alors, une clé monstre, bon, on va aller assez vite parce qu'on voit, c'est pas incroyable. Harvester, des clés, ok, de l'argent, de l'argent. Il y a quand même, en soi, la boxe est vraiment pas ouf, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Une clé agriculture, de l'argent, de l'argent, ouais, ça va trop vite. Bon, vous savez quoi, vu qu'il y a beaucoup de choses, je vais juste les ouvrir en accéléré et on fera un petit récapitulatif à la fin dans la base et tout, etc., dès qu'on aura tout ouvert. Donc là, la clé chance, qu'est-ce qu'on a ? Ok, une cliquette, les cliquettes, c'est où ? C'est pas loin, attaque, c'est nickel. Ok, un skeleton spawner, c'est pas grave. Donc là, c'est parti pour les caisses agriculture 2, donc l'attaque première, 5 spawners indicateurs, 50 000 dollars, 50 000 dollars encore, bon, c'est pas grave, c'est pas incroyable non plus. Clé monstre, qu'est-ce qu'on a ? Un jump cooper, c'est vraiment pas mal. Et 5 spawners, un skeleton, alors tac, ils sont là. Ok, et du coup, la clé 100, alors il y a celle-là au milieu, je l'avais vu tout à l'heure. Encore une clé 100, ok. Ast, et tout, 50 millions, 10 spawners, un wizard, ce qui est pas mal, vraiment pas mal. Je vais d'abord aller viter ça dans mes coffres et après, je vais aller ouvrir les caisses bonbons. Donc là, tac, on se retrouve devant la caisse Halloween, enfin, la caisse bonbons, pardon. Donc là, 5 spawners, racailles, spider, harvester, harvester, couteau de ghostface, couteau de ghostface encore, sabacouillon, spawner, spawner, des crédits nickel. Donc là, on se retrouve pour le bilan sur mon île. Alors là encore, je viens de faire le bilan, on a vraiment fait pas mal de bénéfices, on a vraiment eu beaucoup de choses pas mal. Donc là, regardez un petit peu, on a 3 couteaux de ghostface. En fait, vu que j'en ai pas besoin de 3, je vais en faire gagner 2 dans ces vidéos. Donc si jamais vous en voulez un, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire votre pseudo dans les commentaires. Ensuite, on a eu pas mal d'arvesteurs, alors je crois que c'est tous les mêmes... Non, il y a des 85 000, et il y a des 45 000, 35 000, je crois aussi j'avais vu. Ouais, 30 000 là, 55 000, enfin bref, beaucoup d'arvesteurs, mais je ne l'utiliserai jamais tous. On a ensuite eu 2 coffres devant de bonbons, ça c'est incroyable. Un chunkooper, ça aussi c'est pas mal. Des spawners, à pig, à squelette, à squelette encore, enfin, indicateur, c'est pas mal. Ça, ça nous permet d'avoir de l'émeraude. Le Wither Skelet, ça c'est vraiment ce qu'il faudra avoir à la fin. Spawners, à squelette, et calf spider. Ça, ça va nous permettre de farmer les ghasts, enfin, les larmes de ghasts, pardon, chez nous directement, donc ça c'est pas mal. Pas mal aussi d'argent je crois. Voilà, je suis à 347 millions, c'est vraiment incroyable. Et donc là, je vous l'avais dit comme quoi, maintenant que je pourrais farmer les blocs de Untherit, et bien j'allais pas me gêner pour faire le contour de mon one block, tout simplement, Untherit. Alors je trouve que ça fait un petit peu stylé quand même, avec de la lave au fond pour éliminer tout simplement tous les blocs qui vont y tomber, parce qu'en soi, vu l'argent que maintenant je me fais grâce aux larmes, et bien j'ai plus besoin en fait de farmer mon one block. Sauf, à la rigueur, pour ce classement là, donc on peut voir que dans le classement one block, donc les personnes qui ont cassé le plus de blocs de leur one block, beaucoup de mob blocs dans les phrases à chaque fois. Donc là, on voit le premier Arkix, alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais 666 000 blocs cassés, ça fait énormément. Et là, on peut voir que le dernier, donc Nitox, wow, j'arrive pas à le dire, Nitoxux, 200 000 blocs cassés, en vrai de vrai, ça va je pense. De toute façon, je pense qu'à un stade assez avancé qu'on pourra payer des gens carrément pour le péter à notre place, donc on fera ça plus tard, parce que là, je vais pas vous mentir que j'ai pas envie de casser 2000 blocs. Grâce aux dernières opening, on a eu pas mal d'investeurs, et j'ai décidé de faire un champ à V.U. Donc voilà un petit peu le champ, il fait du 4x4 chunk, donc clairement, sur deux étages, mais vous allez voir qu'on va en faire bien plus pour le prochain épisode. Là, clairement, c'est incroyable, je pense que ça va m'aider un petit peu à farm, même si je pense que peut-être que les larmes sont plus rentables à 2 millions d'unités, je pense que c'est peut-être un petit peu plus rentable, après je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'on va aussi parler d'un boost shop au slash boutique ou VIP, c'est pareil. Là, regardez, tac, un boost de vente au shop, donc là, à 160% de plus, c'est vraiment intéressant, je pense, parce que ça fait que la verrue, tu la vends bien plus chère, en plus avec un coffre de vente en 1x5 ou truc comme ça, tu la vends bien plus chère. Je pense qu'on va faire ça quand même sur plusieurs étages, alors là encore, je sais pas combien, mais j'espère 12 ou 13, et puis après, je pense que ça va être assez bon, parce que les coffres ont quand même une distance de 32 blocs. Et sinon, j'ai aussi commencé à faire une ferme à cactus, d'ailleurs, tous les 5 likes, je fais un étage en plus, alors là, il est que sur un chunk, mais je vais l'étendre sur les 4 autres chunks, parce que je trouve que ça peut être pas mal. Alors, le pull dit est simple, en gros, vous mettez un bloc de sable, un cactus dessus, un autre à côté, et vous mettez un fil, donc c'est des fils d'araignée, donc en fait, vous en placez un comme ça, alors attention, pas sur le bloc de sable en dessous, mince, j'arrête pas à montrer, pas là, juste sur ce cactus là, et en gros, ça va faire que dès qu'il va pousser, il va être cassé, et en dessous, mon chum cooper va les récupérer et va le mettre dans la coffre devant le bonbon, donc à 1,75 je crois, 1,75, va y vend, donc c'est pas mal quand même, j'ai aussi commencé à farmer les bugs de valeur, et là on peut voir que j'en ai pas mal, sachez que tous les 10 likes, j'en farmerais 1000 de chaque, donc clairement, ça va nous permettre d'augmenter notre OB lévée, parce que là on peut voir qu'on est à 0, je ne l'avais pas encore actualisé, donc là on va le faire là tout de suite, là je pense qu'on est à 23 000, c'est quand même vraiment pas mal, en sachant que là encore on n'a pas grand chose, je n'ai pas trop farmé non plus, je me suis principalement occupé de ça et de ça, enfin de ces deux farms là, hier, je pense aussi faire ma base là-bas au final, et puis comme ça, ça laissera une belle vue, à une farm là, une farm là, et une farm là, comme ça plus tard, deux fragments, enfin je vous expliquerai ça dans le prochain épisode, mais croyez-moi qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur sa serveur, et j'ai aussi beaucoup de choses à vous montrer, des grandes farms à faire, et vraiment j'espère qu'en tout cas ça va devenir l'une des principales séries de la chaîne, parce que j'ai beaucoup d'idées, enfin je les ai notées sur mon cahier de français d'ailleurs, même si je ne pense pas faire autant que ce que j'ai noté, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis merci parce que ça m'aide pour le temps de visionnage et puis ça me soutient un petit peu quand même, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette vidéo, bien sûr là encore on a toujours les concours par rapport aux blocs et aux épées, les épées aussi je vous les fais gagner n'oubliez pas de mettre votre pseudo en commentaire, je joue sur le gamma si vous avez vu à droite l'envoi à first sky gamma, donc n'oubliez pas de me dire si vous voulez gagner ces épées et tout simplement si vous voulez rejoindre le serveur, peut-être que je ferai des recrutements, je ne sais pas encore, je ne vais pas vous mentir, il faudrait que ce soit des personnes auxquelles j'ai vraiment confiance et tout, sinon c'était Boobie et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501